Quand vous marchez dans la rue, pourquoi devriez-vous vous préoccuper de savoir si quelqu'un est une femme ou un homme ? Pourquoi vous occupez-vous de ce qu'il y a dans le pantalon de quelqu'un ? Il n'y a pas besoin de parler sans arrêt des droits des femmes. On doit parler des droits humains et... les femmes en font partie, c'est tout. Il est important que le féminin dans le monde soit aussi important que le masculin dans le monde. Sadguruji, quelle qualité retrouvez-vous chez une femme indienne, par rapport aux femmes du monde, d'autres pays ? Quelle est la meilleure et la plus belle des qualités ? Une seule qualité. Vous essayez de m'attirer des ennuis ? Qu'est-ce qu'elle a de différent et qu'est-ce qu'elle a de meilleur que les êtres femmes du monde ? Vous voyez, je ne sais pas pourquoi on se focalise toujours sur les femmes. On se focalise toujours sur les femmes parce que... on pense qu'elles peuvent avoir soit raison, soit tort. Et bien sûr, les hommes ont raison. Donc, comme on a toujours raison, on cherche à savoir si c'est le bon genre de femme ou le mauvais genre de femme. Vous devez comprendre que pour une raison ou pour une autre, la nature a confié une plus grande responsabilité aux femmes en ce qui concerne le fait de porter un enfant et d'avoir une influence profonde sur l'enfant durant le début de sa vie. Et quand on parle d'un enfant, ne pensez pas qu'il s'agit de reproduction. Vous et moi sommes ici grâce à ça. Donc, notre existence même a commencé dans le corps d'une femme. Si vous êtes nés normalement, je suis né normalement. Il y a des gens qui prétendent avoir atterri d'ailleurs, je n'ai rien à dire sur eux. Si vous êtes nés normalement, notre vie a commencé dans le corps d'une femme. Et, aujourd'hui, ces facteurs biologiques simples, être un homme ou une femme, on les exagère trop. Ce que je dis, c'est que, quand vous marchez dans la rue, pourquoi devriez-vous vous préoccuper de savoir si quelqu'un est une femme ou un homme ? Pourquoi vous occupez-vous de ce qu'il y a dans le pantalon de quelqu'un ? Ce ne sont pas vos affaires. Ce n'est que dans la salle de bain et dans la chambre que ça devrait compter. Nulle part ailleurs. Sur le lieu de travail, dans la rue, partout ailleurs. Pourquoi est-ce important que quelqu'un soit un homme ou une femme ? Pourquoi ne pouvez-vous pas simplement les traiter comme des êtres humains ? Je pense qu'on est trop focalisés là-dessus, ce qui crée une ambiance très malsaine. Ça veut dire qu'on est constamment trop excités par des parties du corps, c'est pour ça qu'on n'arrête pas de s'intéresser aux gens pour leur genre. Vous n'appréciez pas les gens pour leur intelligence, pour leur capacité, pour leurs compétences, uniquement pour leur genre. Ce n'est pas une façon juste de voir le monde. Pour certains aspects de notre vie, le genre est important. Mais pour le reste de la vie, c'est votre quantité de cervelle qui est importante, c'est votre niveau de compétence qui est plus important. Le genre n'est valable que dans certaines relations. Dans le reste des relations, le genre ne devrait même pas entrer en ligne de compte. C'est seulement à ce moment-là qu'il y aura de l'égalité. Il n'y a pas besoin... Il n'y a pas besoin de parler sans arrêt des droits des femmes. On doit parler des droits humains. Et les femmes en font partie, c'est tout. Donc, à propos des femmes indiennes, est-ce que je dois encore en parler ? Dans ce pays, pendant longtemps, on a cultivé beaucoup de choses merveilleuses. Mais ces choses merveilleuses, en raison de beaucoup de malentendus, ont aussi pris des formes vraiment horribles. Quand je dis qu'elles ont pris des formes horribles, beaucoup de choses simples qui étaient faites pour la protection de la femme, pour le bien-être de la femme, sont devenues discriminatoires au fil du temps et ont pris des formes vraiment horribles d'exploitation. On doit regarder en arrière pour voir pourquoi ces petites choses ont été créées. Si on n'aborde pas ces questions, le monde occidental est dans... dans l'excès, parce que... ils veulent rendre les hommes et les femmes égaux. Il n'y a pas besoin d'être égaux. L'égalité des chances, c'est bien. Il n'y a pas besoin d'attendre d'une femme qu'elle fasse les mêmes choses qu'un homme. Dans ce cas, à quoi sert la différenciation des genres que la nature a faite ? C'est important que le féminin dans le monde soit aussi important que le masculin dans le monde. Mais aujourd'hui, au nom de l'égalité, les femmes en arrivent à un point où elles commencent à agir comme des hommes, parce qu'elles savent que c'est la seule façon de réussir dans le monde. La seule façon pour elles de réussir, c'est d'agir comme des hommes. On voit même des femmes faire comme ça de nos jours. Ce n'est pas nécessaire, parce que si vous détruisez le féminin, alors vous avez vraiment asservi les femmes. Si vous ne valorisez pas le féminin dans le monde, toute la douceur va disparaître. Vous aurez une place de marché à la maison aussi. C'est déjà souvent le cas. Avant de se marier, les gens passent un accord. Quand on va se séparer, qui aura quoi dans cette maison ? Oui. Des accords prénuptiaux sont conclus. Avant qu'on se marie, déjà un accord. Si on se sépare, mon compte bancaire est à moi, le tien est à toi, c'est le tien. Comment deux personnes peuvent-elles vivre comme ça ? Mais ici, on connaît encore la joie de deux personnes ne faisant plus qu'une et appréciant cela. Peut-être qu'au bout d'un moment, elles vont se discuter, mais quand même. Au moins, vous avez la joie de lier deux vies qui ne font plus qu'une. Quand vous vous y prenez comme ça, avec méfiance au nom de l'égalité, vous n'allez jamais connaître la joie de vous découvrir, de vous mélanger, de ne faire qu'un avec l'autre. Rien ne va se passer. La maison va devenir un marché. Cela est dû à de fausses idées d'égalité. L'égalité, vous ne devriez même pas en parler. On devrait parler de notre responsabilité des uns envers les autres. Applaudissements Applaudissements ...